Et salut à tous c'est Crodo et on se retrouve pour cette dernière semaine tout simplement du mois de juillet avec tout simplement pour finir, pour changer un peu de ces dernières vidéos, ces derniers temps on va ouvrir tout simplement la confrère Pokémon Go Ah je vous avais dit, ah je vous avais dit que j'allais tartiner le doigt de coco Et bah on ouvre le dernier, le quatrième, le last one comme on dit parce que du coup je vous rappelle que pour la semaine prochaine je vais essayer de trouver une ETB, donc voilà on va essayer de trouver une ETB simplement afin de pouvoir faire les vidéos que je vous ai promis, parce que quand je dis quelque chose j'ai essayé de le faire sauf quand je peux pas le faire je le fais pas bien sûr, je ne suis pas dieu non plus Donc ouverture originale d'un coffret Pokémon Go aux noix de coco Pour finir ce mois-ci vous avez eu l'habitude tout le mois de... vous n'en pouvez plus de le voir en peinture ce coffret noix de coco je suis sûr, manifestez-vous en commentaire, faut le dire, faut le dire quand j'abuse, faut le dire Bref, on va l'ouvrir aujourd'hui, on va essayer d'avoir une nouvelle carte en plus parce que je vous rappelle que pour l'instant on a eu, sur trois coffrets qu'on a ouvert, on a eu une radieuse une radieuse, tout simplement, j'ai dit radieuse, je parle anglais on a eu une radieuse, donc Florizar Radieux, on a eu le Mew2V en border centering, comme j'aime bien les appeler donc on va ouvrir aujourd'hui un autre coffret noix de coco voilà, ça c'est dit, je vais pas la répéter 43 fois on va se mettre l'ouverture du coffret et on va se retrouver juste avec les boosters voilà, 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 comme d'habitude allez hop, c'est parti donc voilà, hop, on a nos quatre boosters ici ça va être une ouverture très rapide, on va pas perdre de temps hop allez, on espère avoir quelque chose, on veut quelque chose on veut quelque chose de plus pour finir ce mois-ci en beauté 1, 2, 3, 4, allez allez, allez, allez énergie le focus, s'il te plaît Yempek Levenar Captain d'Equipe Spark Ratatak Dalola Andrilex Ratatak Dalola Mimigal Pikachu on a Bulbizarre en reverse et derrière on a Mewtwo V qui cette fois-ci est plutôt bon on est sur un cadrage plutôt bon on commence avec un Mewtwo V bon, c'est pas grave j'aurais voulu avoir même un autre Pokémon que Mewtwo V mais bon, c'est pas on va pas se... parce que je l'ai déjà j'ai déjà on est cadré mais je l'avais déjà oui, je sais je me plains beaucoup j'ai le droit de me plaindre avec ce que me fait cette extension-là depuis le début entre la carte entre la carte abîmée et et le fait que j'ai pas énormément de chance contrairement aux autres j'ai le droit d'être un peu râleur bon allez Vstar Déflésant Solarock Module Capuma Bulbizarre Trois Chijons Magikarp Onyx Onyx Capitaine d'équipe Candela Et derrière on a une petite 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 chou en holo Hop ça on va le mettre là il nous reste encore deux booster on espère on espère avoir un peu plus de chance quand même parce que il est beau le Mewtwo V je suis content d'avoir aimé Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais j'aurais aimé avoir un autre Pokémon histoire de pouvoir avancer sur le 7. Tout simplement. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Énergie. Camerute. Incubateur d'œufs. Carabaft. Capuma. Bulbizarre. Chamallow. Ratatak. Colombo. Melmetal. En reverse. Et derrière, on a Samurott. Samurott, qu'est-ce que je dis ? J'aurais bien avoir... Je ne sais pas le bon nom. C'est assez en anglais en plus, Samurott. Sarmuraille. Tout simplement. C'est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Qui est assez stylé. Qui est assez stylé. Surtout pour ce qu'il représente. C'est littéralement un peu de merde. C'est pour ça que sa préévolution, c'est sauf qu'il pousse. Mais c'est un poudre mer qui est blindé. Qui déboîte du monde. Donc, ça reste stylé. Quatre. Allez. Énergie. Céléroc. Pokéstop. Déflésant. Salamèche. Cap humain. Bulbizarre. Poichijon. Magikarp. On a Salamèche. En reverse. Et derrière, on finit avec un Leviator en eau. Qui est très très stylé. Qui est vraiment très très beau. En 3D Pokémon Go. Un peu comme dans les trailers. C'est assez stylé. Franchement, j'aime beaucoup cette carte. Elle est très jolie. On aura eu de la chance. Mais pas dans le bon sens du terme. Sur cette ouverture. On aura eu une V. Mais c'est la même que pour la première ouverture. Donc voilà. Je suis juste content qu'elle soit mieux centrée que l'autre. Je ne vais pas non plus faire mon mec chiant. Donc on a quand même eu un Mew2V. On a eu 3 Zolos. On va mettre le petit Focus quand même. Qu'on les voit un peu mieux. Donc voilà. Le Mew2V. Qui est quand même très très stylé. Il est vachement beau. Le Mew2V. Le Pikachu. Le Sarmuai. Et le Leviator. Et bien sûr. On n'oublie pas la petite carte promo. Deux noix de coco. D'Alola. Donc voilà. C'est tout pour cette ouverture. On finit sur à peu près la même ouverture. Que la première ouverture. C'est-à-dire qu'on a eu Mew2V. Donc sur ce. N'hésitez pas à liker. A commenter. A partager. Et bien sûr à vous abonner. C'est très important. Et surtout. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram. Tous les liens sont en description. Et sur ce. Je vous dis à bientôt. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.